Au coeur du Poitou, le Père Noël a élu domicile. Chaque année, le même rituel se répète. La maison de Roland s'illumine pour le bonheur des habitants de la Vienne. C'est quelque chose qu'on a quand même rarement vu et c'est vraiment top. C'est incroyable et on est très heureux de faire découvrir ça à notre fils. J'imagine qu'ils ont fait beaucoup de travail pour faire tout ça. Ça doit dépenser beaucoup d'argent et je trouve que c'est assez joli. D'un bout de vie en Amérique du Nord, Roland a ramené son amour de Noël. Dans son jardin, s'exposent ainsi des objets et lumières par milliers. Alors ça sur des oursons, des ours que j'ai achetés dans les brocantes. Pas très cher bien sûr parce que moi j'achète beaucoup dans les brocantes. Tous les soirs je les rentre, puis quand il pleut je ne sors pas. Une féerie que le Père Noël du village commence à installer dès le mois de septembre. Je mets du coeur à faire ce décor, je modifie de temps en temps, je remplace. Quand ça ne me plaît pas je démonte, je remonte. Donc l'installation est lissée sur deux mois et demi. Toute la journée, la maison de Roland attire les curieux du village et au-delà. Roland ! Le maire lui est un habitué. Où es-tu Roland ? Peut-être qu'il en a un peu marre mais il ne fait rien. C'est fatigant ce qu'il fait, c'est énormément fatigant par tous les temps. Et on peut remarquer qu'il en rajoute tout le temps. Pour nous à Bourges, on l'appelle Roland Père Noël. Alors je ne sais pas si c'est bien mais on l'appelle Roland Père Noël et il aime ça. La maison de Roland continue de scintiller. A Bourges, la magie de Noël va se poursuivre en lumière jusqu'au 25 décembre. Merci. Merci. Merci.